Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces live Facebook de la librairie Kleber et ce soir nous accueillons Patricia Daré pour nous parler, converser avec elle autour de son dernier ouvrage « Mets rendez-vous avec Walter Offert » qui est paru aux éditions Michel Laffont. Donc Patricia Daré, c'est un grand, 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 grand honneur de vous rencontrer, de pouvoir échanger avec vous et d'emblée j'ai envie de vous dire puisque de nombreuses personnes, vous êtes effectivement la médium française la plus connue et vous êtes très très suivie sur les réseaux mais moi je suis très émue, très bouleversée de vous rencontrer et encore plus après la lecture de cet ouvrage. parce que je l'ai terminé, je rédite confident, je l'ai terminé en fin de matinée. Donc je suis encore complètement, voilà, très bouleverse. C'est un bouleversement émotionnel, complexe. Oui, totalement, totalement. Et alors c'est vrai que c'est une rencontre surprenante avec votre ange gardien et c'est un dialogue en fait que vous nous rapportez là, que vous nous racontez et je voudrais, si vous le voulez bien, que vous nous en disiez un petit peu plus et surtout nous faire part de votre ressenti avec cette rencontre, vos premiers ressentis avec cette rencontre très surprenante. Alors je vais vous dire que c'est la première fois que pour parler d'un livre je suis émue. C'est-à-dire que d'habitude j'écris un livre, il m'arrive des choses et comme tous les médiums, nous vivons des aventures assez extravagantes, parfois un peu bouleversantes, parfois un peu traumatisantes, mais bon je m'en remets assez vite et puis je parle de ce que j'ai vêtu avec beaucoup de sérénité. Cette fois je suis un peu émue, un peu bouleversée, c'est vrai, à chaque fois que je repense à cette aventure, je suis bouleversée, j'ai des soucis pour trouver mes mots parce que ça m'a quand même un peu bougée à l'intérieur. D'abord je n'ai pas le culte de l'ange gardien. Pour moi, l'ange gardien, quand on est médium, on sait qu'il y a des gens qui vous protègent, on sait que l'invisible est peuplé d'entités, de guides, on les appelle comme on veut, mais de gens qui sont là pour vous protéger, pour vous montrer le chemin, pour vous cajoler, pour vous apporter du réconfort, pour vous rassurer. Mais le culte de l'ange gardien qui est devenu un culte pour moi depuis quelques années un peu mercantile, un peu mode, un peu bling bling, un peu gadget, je ne m'y étais pas attachée, je n'ai jamais cherché à savoir quel était mon ange gardien, si j'avais un ange gardien, je savais que j'avais un ange gardien, mais comme on m'a expliqué dans d'autres messages que j'avais reçus, dans d'autres conversations, que l'ange gardien c'est un peu le CDD des guides, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'occuper de vous, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le concept ange et ange gardien, archange chrétien, on est dans quelque chose de plus pragmatique, l'ange gardien c'est celui qui vous protège matériellement de toutes les embûches, accidents et coups du hasard qui pourraient vous faire trébucher. Et en fait, je n'étais pas là-dedans parce que je pensais que ce n'était pas nécessaire de savoir qui était là, chacun faisait son travail, on m'avait dit que l'ange gardien ne reste pas très très longtemps avec vous, il est comme une espèce de CDD, c'est le premier pas dans la lumière, on apprend, on fait ses classes et puis on passe, on fait son apprentissage et on passe à des degrés supérieurs. Voilà moi comment j'avais en tout cas compris la chose. Et lorsque je vis cette expérience du 20 mai 2020, parce que c'est 20 mai 2020, c'est 20 mars 2020, c'est très précis, puisque moi je suis en confinement, je ne travaille plus, j'ai quitté mon travail depuis quelques mois, donc je suis en vacances. Pour moi, c'est le confinement, ça va être lecture, série et grignotage intempestique dans le frigo. Donc je ne me pose aucune question spirituelle et d'ailleurs à ce moment-là, je me sens un peu déconnectée. C'est comme si je me disais, je suis en vacances, on me laisse en paix, je sentais une grande vacuité, une grande paix, comme si on ne me demandait plus rien. Et alors avec ma petite vanité, ma grosse vanité, enfin mon égo, je me disais peut-être qu'à mon âge, comme j'avais quand même 30 ans que je suis là-dedans, je suis arrivée à un état où je n'ai plus grand-chose à apprendre, où on m'a tout dit, où je ne peux plus, je ne suis plus en capacité d'apprendre autre chose. Alors on va me laisser tranquille, on va me laisser finir ma vie comme ça. Pas du tout, puisque le 20 mars, alors que je suis en train d'enseigner au même, là où je vous parle, c'est arrivé ici. Je suis en train d'écouter Schubert, alors en plus j'écoute La jeune fille et la mort, qui donne ma morceau préférée de Schubert, un peu funèbre quand même, mais qui est magnifique. Je me sens transportée, en me sentant transportée, je me sens déconnectée, c'est-à-dire que je sens, vous savez que les médiums, ils ont des symptômes, quand ils sentent qu'ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire, qu'ils vont voir une entité, qu'on va entendre ou qu'on va capter quelque chose, on le sent, il y a un état de conscience qui se modifie, on est là, mais on est ailleurs, on est dans ce temps, mais on est dans un autre temps. C'est extrêmement compliqué à expliquer, mais on sent qu'on est modifié, qu'on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Et là, je me sens modifié, je dis, il va se passer quelque chose, mais quoi ? Qu'est-ce qui peut bien se passer en plein confinement en 2020 ? Eh bien, je vais avoir la grande surprise de voir se former là, à ma droite, là je vous parle, à ma droite, là se forme un personnage, donc déjà je ressens un caractère, je ressens quelque chose de très lumineux, mais de très profondément lumineux. Quand on dit ça, ça veut tout dire et rien dire, tout le monde parle de lumière aujourd'hui, la lumière, la lumière. Mais vraiment, je me sens profondément bénéfique, lumineux, ce n'est pas une entité perdue, ce n'est pas quelqu'un qui vient demander de l'aide. Après 30 ans, on a les petits trucs, on se dit ça, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif, ça c'est quelqu'un qui est paumé. Et là, je sens quelqu'un de supérieur, un être supérieur qui arrive, mais sauf que c'est un petit vieux, et je ne m'attends pas à voir un petit vieux. Quand je dis un petit vieux, ce n'est vraiment pas du tout péjoratif, c'est de plus sympathique. C'est-à-dire ce monsieur, je le vois précisément, d'abord il est assez élégant, c'est coquet, il est bronzé, il a les cheveux blancs en arrière, il a la chemise bleu si elle est donnée jusque-là, et puis là, une espèce de blazer un peu ocre. Donc c'est très précis. Et je suis allurée, je lui dis, mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que c'est ? Et il me dit, je suis Walter Höffer, je suis votre ange gardien. Et cette phrase, on ne me l'a jamais dite, on ne m'a jamais dit, je suis votre ange gardien. Personne n'est venu se présenter à moi sous la forme de la vieillard en me disant, je suis votre ange gardien, donc je suis troublée. Et en un instant, je me dis, c'est un piège, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de tomber dans un piège, à l'heure, on m'envoie une épreuve, mais pas du tout. Et il me dit, il est très aimable, il est extrêmement léger, c'est-à-dire que je me sens portée par sa présence, chose qui n'est pas le cas quand on a affaire à des défunts, on n'est pas porté, ils sont assez, ceux qui sont, ça n'est pas où ils sont, mais en général, le défunt est en demande, donc il est assez lourd. Là, il est vraiment très décontracté, mais je suis troublée par son nom. Il dit, je suis Walter Höffer. Alors, ça ne s'invente pas, et non, pareil. Donc, la première chose, c'est, vous êtes allemand. Oui, un ange gardien allemand. Donc, vous allez dire, je suis quand même très liée aux stéréotypes, mais pour moi, un ange gardien n'a pas de nationalité, et c'est peut-être un être plus juvénile, plus chérubinesque, que ce vieux monsieur qui est charmant, qui parle, alors que j'entends parler, parce que d'habitude, les défunts, quand ils s'expriment, je les entends dans ma tête, ce sont les pensées que j'entends. J'entends des pensées sur lesquelles je mets des mots. C'est-à-dire que je vais interpréter des pensées. Là, j'entends sa voix. Donc, c'est une communication télépathique, en fait. Absolument. Et j'entends son accent français avec un accent allemand. C'est encore plus trop blanc. Alors, donc, je lui dis, mais vous êtes allemand ? Il me dit, oui, je suis allemand, j'étais allemand. Et je lui dis, excusez-moi, mais pourquoi apparaissez-vous ? Parce qu'il est très d'un vieux monsieur. Généralement, les défunts, primo, ne se rappellent jamais ou presque jamais leur identité, ou très peu s'en souviennent. Secondo, ils apparaissent en incarnant les années les plus belles de leur existence et jamais sous l'entrée de leur vieillesse. Il me dit, parce qu'il y a des vieillesses plus glorieuses que la jeunesse. Et là, je commence à sentir qu'il y a quelque chose quand même de troublant. Et je lui dis, et si ? Et si ? C'était quelqu'un qui avait eu un passé assez troublant. Intrigant. Troublant, c'est-à-dire, il est allemand. Il me dit qu'il est mort à Mendoza, en Argentine, en 1982. Qu'il est né à Dortmund en 1902, je crois. Il m'a donné des dates précises. Il est très précis. Il a fini sa divise culture en Argentine. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est, était-il pendant la guerre ? A-t-il été ? Alors, je ne vois pas comme un ange gardien peut être… Mais si, les Allemands ont été tous soldats, enfin, les gens de cette génération-là, au moins dans la Wehrmacht. Étiez-vous soldats pendant la dernière guerre ? Oui, bien sûr. Étiez-vous SS ? Oui. Il me dit, j'étais SS. Et là, je suis bloquée. Moi, ce mot-là me bloque. Donc, je dis, je ne peux plus communiquer. Car ce n'est même pas conscient. En fait, c'est ce que je dis. Mon père était maquisard. Mon père était résistant. Je suis une famille de résistants. J'ai toujours été élevé, comme beaucoup d'entre nous. Nous aborons les nazis, tout ce qui s'est passé. On a tous ces images épouvantables de toutes ces victimes innocentes, ces millions de victimes innocentes. Cette Shoah, ce crime organisé, industrialisé, c'est épouvantable. Donc, je ne peux plus parler. Je dis, je suis désolée, je ne peux pas. Et je suis en crise. Évidemment, je tombe en crise parce que je me dis, qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis en crise absolument, existentielle en plus. Comme nous sommes en confinement, je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller voir un verre, je ne peux pas aller voir des amis. Je suis la prisonnière de la maison, de ma solitude, de mes idées. Donc, je téléphone à mon éditeur. Je lui raconte et il me dit, va jusqu'au bout. Essaie de savoir ce qu'il veut. Pourquoi il veut te parler ? Est-ce qu'il te semble négatif ? Non, je n'ai pas négatif, mais c'est un ancien essai, c'est que je ne peux pas parler. Et là, je commence déjà moi, en disant cela, à comprendre que je suis limitée. C'est-à-dire que je m'impose une surdité à tout ce qui me dérange. Il a fait partie d'une chose que je déteste, donc je ne veux pas parler avec lui, je suis bloquée. C'est très compliqué pour moi d'adresser la parole à ce genre de personnage. Pourtant, c'est un humain. Donc, je me mets en crise parce que mes propres limites, alors que soi-disant, je suis médium, soi-disant, j'aurais compris des choses de la spiritualité, mais finalement, j'arrive au point où, dès qu'on me dit qu'on appartient à quelque chose que je ne supporte pas, je ne peux plus parler. Donc, il y a un problème avec moi-même. Je me bloque, ça ne va pas. Spirituellement, je ne suis pas ouverte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais précisément, c'est ce pourquoi notre Walter Ruffeur est venu. Il est venu pour m'expliquer des choses que je dois entendre. Et pourquoi il vient à cette période-là, c'est ce qu'il va m'expliquer. Je vais te dire tout un tas de choses. Tu auras des preuves. Tu auras des événements qui vont venir aussi te donner la preuve que ce que je te dis est bien vrai. C'est parce que tu peux écouter. Et tu peux écouter parce que tu ne vas pas pouvoir partir de tous les côtés et essayer de te distraire et d'oublier ce que je te dis. Tu vas devoir y penser. Et j'y ai pensé nuit et jour. Car ce livre, je ne sais pas si j'ai réussi à le rendre troublant comme le trouble que j'ai vécu, mais j'ai vécu un énorme trouble, un immense trouble à tel point que quand je vous le raconte, je ne sais même pas pourquoi commencer dans ce qu'il me dit et dans ce qui va se passer. Mais peut-être que vous allez voir des choses. Mais je ne vous rejoins pas tout le monde, Patricia Dary. C'est vrai que c'est extrêmement troublant. En même temps, je comprends votre première approche avec cet ange gardien parce qu'il arrive chez vous. C'est vrai qu'il n'arrive pas de la même façon déjà que les entités que vous captez en général, c'est quelque chose de mauvais disant. C'est différent, vous avez des ressentis. Et là, c'est tout à fait autre chose. Et puis, il y a un monsieur comme ça qui, en plus, donne son nom. Vous disiez tout à l'heure, il est allemand. Il y a un passé. Votre papa était résistant à Maquisard. Et d'ailleurs, vous lui rendez hommage à votre papa dans votre troublant. Oui, parce qu'en fait, je culpabilise. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est terrible parce que j'ai écrit ce livre. Je dis qu'il faut vraiment que… Je voudrais que mon père ait été là pour lui en parler. Je culpabilise l'instant. Je dis qu'il faut que je lui dédique qu'il pense que je n'ai jamais trahi. C'est en ces termes-là que je n'ai jamais trahi sa confiance. Et ce qu'il m'a inculqué, juste parce que j'ai écouté cet homme, qui est un homme de lumière. Vous voyez comme c'est paradoxal, que tout cela est complexe en fait. Et comme cela nous ramène. Et puis, il faut se dire aussi que tous les médiums qui existent ont en soi des entités un peu paumées, un peu négatives, un peu ceci, cela. On n'a jamais eu ça. On n'a jamais parlé où vont ceux qui ont fait du mal. On ne s'est jamais plus occupé de ceux qui font du mal. On s'en débarrasse, on n'en entend plus parler, on ne veut plus en entendre parler. On ne veut plus en entendre parler. Ils meurent, on n'en parle plus ou on en parle en mentionnant de sinistres mémoires. Mais on ne veut même plus savoir où ils sont. Et pourtant, ils ne sont rien quelque part. Et toute la question de Dieu, c'est où vont les salauds ? Mais oui, mais oui. Et c'est vrai que quand je vous disais tout à l'heure, j'ai profondément bouleversé. Parce qu'en plus, c'est vrai que Walter Ruffin vous dit, à un moment donné, il veut vous guider, vous, vers la lumière. Et du coup, c'est très fort. Moi, je trouve ça, c'est très, très fort. Et c'est vrai que je me mets à votre place. Ça doit être très perturbant. Et puis aussi, surtout, toutes ces synchronicités, tous ces événements qui arrivent par la suite. Parce que vous êtes quand même dans le doute. Et vous questionnez, vous ne voulez pas trop lui parler. Et puis il vient quand même. Et puis votre frère… Il a sa mission, il doit venir. Il me dit, moi, j'ai une mission, c'est de vous parler. Quand j'aurai fini de vous parler, je partirai. Moi, on m'a demandé de venir vous dire tout ça. Ce n'est pas de votre propre chef. C'est ma mission. Et je viens vous parler. On se vouvoie, d'ailleurs. On s'est jamais tutoyé. Il m'a jamais dit tu. Il m'a jamais dit tu. C'est étrange. Et quand je lui dis, moi, je ne peux pas vous parler. Vous avez tué… Je lui pose la question. Vous avez fait du mal à dire, vous les avez tués vous-même. Vous avez fait tuer des gens. Il me dit, oui, bien sûr. Et il me dit cette chose. Il me dit, est-ce que vous savez où vous étiez avant de venir dans cette vie ? Ce que vous avez fait ? Qui vous étiez ? Où vous étiez ? Et ce que vous avez fait ? Est-ce que vous voulez que je vous en parle, Patricia, de qui vous étiez avant de venir ? Et là, évidemment, il me colle une frousse épouvantable. C'est entendre des choses terrifiantes. Et je ne me suis jamais posé la question. Mais oui. Dans la vie précédente ou dans une vie ailleurs ou je ne sais quoi. Je ne parle même pas de réincarnation. Je parle d'un ailleurs où j'ai évolué avant. Je ne me suis jamais posé la question du mal que j'aurais pu faire. Mais il m'explique que tous les gens qui arrivent sur Terre ne se rappellent pas de ce qu'ils ont fait avant. Mais que beaucoup ont fait des choses terribles, même des gens les plus lumineux aujourd'hui. Et moi, je comprends aussi une chose à travers ces dires. C'est qu'on a toujours pensé, les religions bouddhistes, la philosophie bouddhiste le soutient d'ailleurs. Il y avait une évolution, on va dire, progressive vers la lumière. C'est-à-dire qu'on commence… Nous, c'est notre logique à nous. On revient, on apprend, on est apprenti, on fait un peu de mal, on fait un peu mieux, on fait un peu mieux. Chaque jour, on fait mieux. On ne dit pas du tout. On tombe et on se relève en permanence. Il n'y a pas de progression idyllique jusqu'à, on va dire, la lumière absolue, jusqu'au nirvana absolu. Non. Chaque vie est différente. Aujourd'hui, criminel, demain, sanctifié. Aujourd'hui, Mère Thérésa, demain, éclair. C'est un peu ça, en fait. Et moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. Il me dit, chaque vie est différente. On peut tomber et on peut se relever. Et là, il commence… Parce que je ne vois pas où il va en venir. Je me dis, il ne va pas me demander d'accepter ce qu'il a fait. Il me dit, non, ce que j'ai fait, je le renie. C'était une abomination. Mais j'ai souffert parce qu'il explique ce qui est arrivé après sa mort. Il raconte, il est passé de l'autre crise, il a rencontré. L'épisode qu'il a vécu après sa mort, on n'a pas envie de le vivre. Il a vécu vraiment ce qu'on appelle l'enfer. Il a vraiment rencontré ses victimes en plus. Parce que qui vous fait vivre l'enfer ? Ce sont vos victimes qui vous attendent. Et ça, c'est encore une nouvelle donnée. Qui vous attend derrière ? Vos victimes. Pas vraiment elles parce qu'elles ne sont pas en enfer, mais ce qu'ils appellent le doppelganger des victimes, c'est-à-dire une espèce d'image des victimes, une représentation de la victime qui vient pour vous attendre et pour vous pointer du doigt. C'est insupportable. Parce que même si sur Terre, les pires de ces criminels… Parce qu'après, j'ai beaucoup lu de procès à Nuremberg. J'ai relu les procès. Je n'ai jamais vu de gens qui avaient le moindre regret de ce qu'ils avaient fait. Beaucoup de nazis n'ont jamais eu de moindre regret. Alors, ils sont des vieux papys, alors ils font un peu de peine, ils marchent avec des déambulateurs. Mais quand ils parlent, ils justifient presque encore le fait d'avoir tué des enfants et des hommes et des femmes. Donc, je me dis que ça va durer tout le temps. Mais non, pas du tout. Parce que de l'autre côté, ce sont les regrets qui arrivent. Il y a un moment où les regrets arrivent. Et lorsqu'ils arrivent, c'est une catastrophe. Parce qu'on vit une souffrance indicible. Il raconte sa souffrance. Mais ce qu'il va pointer du doigt au fur et à mesure de la conversation, c'est vraiment passionnant. Parce qu'il va pointer du doigt la notion de pardon. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une notion. C'est là vraiment… Moi, j'étais encore très bouleversée par cette notion de pardon. Parce que quand on lit effectivement cet échange, cet dialogue avec votre ange gardien, c'est vrai que très vite, on se dit « Mais où est-ce qu'il veut ? » « Où est-ce qu'il va l'emmener ? » « Où est-ce qu'il veut l'emmener ? » Exactement. Et finalement, on comprend quand même assez rapidement que oui, il y a en fait un message d'espoir. C'est un cheminement. Il vous emmène vers un cheminement en fait. Alors, entre-temps, il y a aussi plein d'événements. Parce que je pense à votre frère. C'est ce que vous pouvez me raconter tout à l'heure. Parce que c'est quand même très troublant. Mais le pardon, c'est vrai que j'aimerais aussi, peut-être par rapport au pardon, si tout à l'heure vous pouvez nous parler un peu de cette survivante qui s'appelle Eva. Parce que là, je trouve ça tellement symbolique. Et vous savez, Victor Hugo disait la chose suivante. Le pardon, quel repos ? Le pardon, quel repos ? C'est vrai. C'est un vrai repos. C'est une vraie libération. La notion de pardon. Pour nous, la notion de pardon, elle est extrêmement redimentaire. C'est-à-dire, je te demande pardon, tu es pardonné. Ça ne coûte rien. Ce n'est pas ça le pardon. Le pardon dont il parle, c'est le pardon qui est d'abord demandé. Il dit bien. Pour qu'il y ait un pardon, il faut qu'il soit demandé le pardon par le bourreau. Parce qu'on parle des victimes. Mais il dit, attention, le bourreau, le rôle du bourreau est énorme dans tout ce qui doit se passer. Ce n'est pas seulement la résilience de la victime, c'est la reconnaissance de sa culpabilité, la reconnaissance du bourreau, de sa propre culpabilité, la demande du pardon. Il dit bien que le pardon est un mi-chemin entre les deux. Et il explique, il dit, parce que je dis, mais attendez, pardonnez, on ne peut pas vous pardonner. Moi, comment moi je pourrais pardonner pour tout ce qui s'est passé ? Je n'ai même... Il dit non, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous avez un petit droit parce que vous faites partie de l'humanité et des descendants de ceux qui étaient là, mais en fait, vous n'avez pas le droit de pardonner. On n'a pas le droit de pardonner la Shoah. Qui peut pardonner la Shoah ? Les descendants de ceux qui sont morts. Les descendants ou les... Alors maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Les survivants de la Shoah. Mais nous-mêmes, de quel droit même un religieux pourrait dire j'accorde le pardon au nom de qui, au nom de quoi ? Donc, le pardon doit être demandé pour être accordé. Et il n'est pas accordé forcément tout de suite, il n'est pas forcément accordé jamais. Il faut savoir que le pardon est accordé ou pas. C'est un long chemin parce que le pardon, c'est quelque chose qui se travaille, quelque chose qui est long. C'est une souffrance incessante. On pardonne quand on a fait le tour de sa souffrance, quand on a fait le tour et tous les recoins de sa souffrance et qu'on voit qu'elle ne débouchera sur rien et qu'elle nous enchaîne. Mais il faut du temps. Ce n'est pas immédiat. Et le pardon, ce n'est pas quelque chose qui ne coûte pas, c'est quelque chose qui coûte beaucoup. Et vous parliez des vins, alors je vais retrouver dans mon livre, parce que je n'ai plus les noms exacts des protagonistes. Ce soir, je ne les ai plus. Mais je vais essayer de les retrouver tout de suite. C'est la page 124, 125. Enfin, il s'est passé plusieurs choses pendant que je parlerai après de Mauro, je vous dirais de Mauro quand même, du genre de Mauro, parce que ça, c'est aussi une histoire assez incroyable. Pendant que je suis en communication, ça va durer longtemps, ça a duré un an. Ça a duré pratiquement des mois, des mois de conversation. Je n'ai retranscrit que quelques-unes, mais on a beaucoup parlé. Cet homme m'a beaucoup éclairé, il m'a transformé, il m'a chamboulé. Et bizarrement, pendant cette période, il y a eu un déconfinement l'année dernière, donc pendant les vacances, déconfinement, et là, je retrouve ma famille, je retrouve mon frère, Claude Olivier. Et Claude Olivier vient, nous étions chez des amis, avec un livre dans les mains, je ne sais pas là, c'est dommage, un livre sur un certain Walter Daré. Et il a ce livre dans les mains, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est, ce truc ? Or, il me dit, écoute, figure-toi que j'ai trouvé ça à la brocante. Walter Daré, tu sais, c'était le ministre d'Hitler, le ministre de l'Agriculture d'Hitler. Il me dit, un drôle de salopard quand même, il me dit, c'est une horreur. Je lui dis, pourquoi tu as acheté ça ? Il me dit, tu n'es pas en courant ? Tu ne te souviens pas ? Mon grand-père disait que c'était un cousin ? Et moi, je lui dis, mais ce n'est pas possible. Il me dit, mais si, Walter Daré était un cousin. C'est la mauvaise branche, c'est la branche huguenote de la famille, mais on est en liaison effectivement généalogique avec lui. Oui, oui, tout à fait. Je suis sous le choc. Je ne parle pas à mon frère de ce que je suis en train d'écrire, je ne parle pas de mes expériences. Il ne le sait pas. D'abord, je ne sais même pas s'il accepterait. À l'époque, si je lui dis ça, il va me dire, parce que c'est que c'est histoire, tu as des communications vraiment très étranges. Donc, je ne lui en parle pas, mais lui me parle de Walter Daré. Donc, ce type qui est mal fini, d'ailleurs, il a été jugé, il est mort d'alcoolisme trois ans après le procès de Nuremberg. Il a fait sept ans de prison, pardon. Et puis, il est mort d'alcoolisme, il a très très mal fini. C'est un type terrible, mais terrible. Il porte mon nom. Donc, c'est comme si, à chaque fois, Walter me fait un petit clin d'œil en disant, tu vois, tu juges. Mais regarde, ton cousin, ton lointain cousin, il en faisait partie aussi. Tu ne t'en mets pas. Maintenant, tu le sais. J'apprends également que ma maison dans laquelle je vis, celle d'où je vous parle, a été une commandanture pendant quelques semaines, pendant la guerre. Je suis bouleversée. Et tout cela va évidemment, toutes ces synchronicités, ces coïncidences vont se succéder, mais gênantes. On ne peut pas dire que ce sont des coïncidences qui vous mettent à l'aise. C'est des coïncidences constamment. On m'a posé la question, est-ce que tu penses que c'était pour te punir ? Je dis, il n'y a pas de punition, c'est pour m'apprendre. Moi, je le sens comme un enseignement, c'est-à-dire ton esprit est fermé, ton esprit est jugeant. Tu juges, tu ne veux pas savoir. C'est mauvais, tu juges. On ne te demande pas d'admettre. On ne te demande pas de compatir avec ces gens et on te demande juste d'entendre et de comprendre que l'humanité est faite de forces et de faiblesses et qu'il y a beaucoup de faiblesses dans l'humanité. Mais que chaque être humain droit a en son temps au pardon et à la rédemption. La rédemption, ça c'est un autre fait. Rédemption sur Terre, rédemption dans l'au-delà, il en parle largement dans ce livre « Comment on obtient la rédemption ». C'est compliqué, c'est une démarche compliquée. On n'a plus envie de faire du mal quand on sait ça. On n'a vraiment plus envie de faire du mal sur Terre. Et sur cet entrefait, au début de cette histoire, il va y avoir un élément, un événement qui va me perturber beaucoup. C'est qu'il me dit dans les premiers temps de la conversation « De toute façon, tout ce que je te dis est vrai. Ce n'est pas un leurre. » Parce qu'il savait que je doutais en permanence quand je l'avais. Il savait que j'étais sur mes cas. Il dit « Ce n'est pas un leurre. Tu vas avoir très vite la preuve qui va arriver d'ailleurs. Tu vas avoir la preuve qui n'est pas un leurre. » Il balise votre chemin en fait. Il balise votre chemin comme ça. Absolument. Comme je dis, tout est prévu. J'ai senti que tout était prévu depuis le début. Tout était encore… Le scénario est bien huilé. Je m'allais m'amener dans cette histoire. Et quelques jours après, je reçois un mail. Je reçois beaucoup de mails tous les jours. J'en ai des centaines. J'en ai tant, tout le temps. J'arrive même plus à les lire tous. Mais ce mail-là attire mon regard parce qu'il est écrit en italien. Donc moi, j'ai étudié en Italie. Donc, je dis comment ce titre que j'ai des mails d'Italie que je ne connais pas. Et je reçois ce mail d'un certain Mauro F. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais même pas s'il est ce soir peut-être avec nous. D'ailleurs, il est peut-être… Mais Mauro, quelqu'un d'extraordinaire qui est à Milan et que je ne connais pas et qui m'envoie ce mail en disant « Patricia, vous êtes Patricia Darée, je ne vous connais pas trop. Moi, je suis à Milan, je travaille dans une banque. Mais on m'a dit qu'il fallait que je vous contacte. Donc, je vous contacte pour vous dire que je suis à mes heures perdues médium. Je suis un médium. Mais pas n'importe quel médium. C'est un grand médium. Sous ses airs d'employé de banque, quand il rentre chez lui, ce garçon canalise extraordinairement bien les esprits, mais vraiment avec un niveau, une capacité et des messages incroyables. Pas du tout plan-plan, pas du tout blabla. Vraiment des choses très intelligentes, très profondes. Et il me dit « J'ose vous dire, je ne peux pas le dire à tout le monde, que je canalise un certain Adolphe H. » parce qu'il n'aurait même plus cité son nom. Tellement, on a horreur de ce nom. Oui. Il me dit que vous êtes en contact actuellement avec l'un de ses officiers. Et là, je tombe de ma chaise. Parce que même le film le plus incroyable n'aurait pas pu inventer une chose pareille. C'est un scénario de film. Je demande à Mauro de l'appeler immédiatement. Il faut que je lui parle, ce garçon. Il faut que je le sache. Effectivement, Mauro, depuis 2018, je crois, canalise les messages d'Adolf Hitler. Il me dit « Il est arrivé comme ça. » Alors que j'ai fait une régression hypnotique, d'un seul coup, je me suis retrouvée dans le bunker. Et j'ai vécu. Et il a pris possession de moi, en fait. Pas pris possession, mais il est avec moi. Et il m'utilise pour exprimer tout ce qu'il ressent. Et on sent qu'il est encore loin de la lumière. Mais on sent qu'il est sur un chemin, évidemment, où il n'avance pas à pas. On sent qu'il n'avance pas à pas. Ce n'est pas bouleversant. Et en fin de compte, c'est bouleversant. Et ça me met en rapport, non pas avec des choses qui font plaisir à manipuler, mais ce sont des choses qui sont assez délicates et qui bloquent, vraiment, qui bloquent. Perturement, je pense que c'était très perturbant aussi. Je téléphone à des amis juifs pour leur parler parce que j'ai besoin de me dédouaner de cette charge. Donc je téléphone à mon ami Alexandre Adler, journaliste, et je lui raconte, lui, il est juif, donc il me comprend, il m'écoute, il est historien, donc il me fait parler, il me soutient. C'est très important d'avoir le soutien. Moi, je dis qu'il faut qu'un juif me soutienne parce que sinon, je ne vais pas tenir dans cette histoire. Et en fait, cette histoire, qui est une histoire assez extraordinaire dans le sens où là, je vais être en contact avec la noirceur qui demande la lumière et la noirceur redevenue lumière, qui me dit que chacun d'entre nous a été noirceur devenue lumière et qui modifie absolument toute ma connaissance et ma méconnaissance de l'invisible. Toute cette logique dans laquelle nous baignons depuis des années avec nos religions, enfin, et encore les religions, je trouve qu'elles ont été assez… Les religions chrétiennes, en tout cas, sont assez proches de ces choses-là, sont assez proches dans la caricature, dans la synthèse qu'elles font de ces étapes-là. Mais on est loin de toutes les logiques parce que nous, finalement, nous mettons sur pied des logiques pour essayer de nous sauver. C'est-à-dire, si tu es gentil, tu auras le paradis. Tout le monde va aller au paradis. On essaie de se réconforter dans le but de ne pas faire trop d'efforts parce qu'on sait que la tâche est immense, qu'il faut tellement, même quand on essaie de faire le bien, il faut tellement faire d'efforts pour être encore meilleure. Oui, tout à fait. Et dans cette histoire, cet homme me demandait de sortir le meilleur de moi-même, de ne pas être vivante, mais d'être ouverte, et du moins d'écouter, et d'ouvrir mon esprit, de ne pas m'attacher à des étiquettes, de ne pas m'attacher à des images, mais d'entendre un discours, en enlevant les étiquettes du discours. Ah, mais je n'étais pas prête, j'avoue, je n'étais pas prête à ça, et aujourd'hui, je suis prête, évidemment, j'ai travaillé, ça fait un an. Mais quand je vous en parle, je suis encore pleine d'émotions parce que ça bouleverse en moi tout ce que pendant 60 ans j'ai construit. Et donc, tout ce que vous construisez pendant 60 ans est d'un seul coup bouleversé, explosé, par des communications puissantes, profondes, de l'au-delà, qui remettent en question vous, ce que vous êtes, et qui le font pour que vous puissiez continuer sur une autre voie. Parce que ce que j'ai compris, en fait, c'est tu dois savoir pour continuer. Évidemment, pendant toutes ces périgrinations, au cours de ces mois, j'ai été amenée constamment à voir, à avoir des synchronicités, à tomber sur des documentaires, des films, tout ce que je regardais autour de moi était allemand, tout parlait de la Seconde Guerre mondiale, je ne voyais plus que ça. Je regardais mes livres, ça parlait de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, je regardais la télévision, je voyais des documentaires secondaires mondiaux et je tombe sur un documentaire incroyable dont je pars dans le livre parce que moi j'ai été perturbée. Pardon, je dis peut-on pardonner ? Comment peut-on demander ça ? Je vais lancer à des amis qui ont perdu leur famille dans les camps. Évidemment, ils me disent mais comment tu veux qu'on pardonne ? On peut pardonner une chose pas et c'est impardonnable. Et je comprends, je comprends que c'est impardonnable. Seulement, lui, il dit le contraire. Il dit, il faut réfléchir. Et là, je tombe sur un documentaire incroyable. Vous m'avez dit que c'était page, Marie-Paul ? 124-125. C'est vrai que c'est un moment extrêmement puissant. tout est très fort dans votre ouvrage mais c'est un moment extrêmement fort et je vous avoue, oui, qui est vraiment couversant émotionnellement. C'est documentaire sur le procès d'Oscar Oning qui était le comptable des camps d'Auschwitz. Donc, c'est lui qui récupérait tous les bagages et tous les biens des gens qui arrivaient dans les trains avant qu'ils ne soient exterminés. Il est jugé, il est retrouvé, il est arrêté alors qu'il a 90 ans. Il est arrêté, je crois, en 2014, je crois en 2014, c'est assez récent. Et il est arrêté, il est jugé, reconnu coupable, évidemment, des survivants viennent d'Israël qu'ils l'ont connu, qu'ils l'ont reconnu. Lui ne nie pas. Le pire, c'est que je regarde et il ne nie pas. Il dit, oui, c'est vrai, oui, je l'ai fait mais on m'a demandé de le faire, je n'étais pas tout seul. Oui, je suis coupable, certainement, oui, tout à fait, mais je n'étais pas le seul. Mais il est dans une espèce de, comment vous dire, toujours cette espèce de distanciation, on dirait qu'il est complètement déconnecté en fait de ce qu'il a fait. Il y a une déconnexion entre ce qu'ils ont fait et l'émotion que tout ça devrait entraîner chez eux quand ils en parlent, devant les survivants. Et là, on a l'apparition dans ce documentaire, j'étais complètement bouleversée, d'une survivante qui s'appelle Eva Moses-Core et on voit les images à la fin du procès, prend ses cannes, ses béquilles, va vers le vieil homme, le vieux nazi qui est en train d'être jugé et lui dit « je vous pardonne » il lui dit exactement « je vous pardonne comme j'ai pardonné à tous les nazis, le régime nazi n'a pas marché, partagez cela avec la jeunesse, monsieur Brunning » « je vous pardonne comme j'ai pardonné à tous les nazis, cette femme a été torturée par Mengele, elle et sa soeur jumelle, je vous pardonne comme j'ai pardonné à tous les nazis, je suis bouleversée. Lui, la regarde, la prend par le cou, il embrasse. Je suis bouleversée, je regarde cette image, je reviens et le soir même, Valker vient me voir en me disant « vous avez compris ? » Vous avez compris ce qu'est la supériorité spirituelle ? C'est cette femme. Et cette femme dit « tous les survivants vont me traiter de traître, de traîtresse ? » « vont dire que j'ai trahi la cause ? » Non ? Simplement, elle dit cette chose qui est extraordinaire « le meilleur moyen de vaincre un ennemi est d'en faire un ami. » J'ai vaincu Oscar Groening en offusant de lui un ami. Pardon. Le meilleur moyen de vaincre un ennemi est d'en faire un ami. Elle est la chair de poule encore. Et j'ai visionné, je ne peux pas vous dire combien de fois cette scène, je la revisionnais sans arrêt. J'ai essayé de… J'en ai pleuré parce que même encore quand je vous en parle, je suis extrêmement émue que la souffrance puisse permettre ce pardon immédiat vis-à-vis de celui qu'elle a vu dans ce camp, qu'elle a connu. Je vous pardonne comme j'ai pardonné à tous les nazis. Elle avait pardonné individuellement tous les nazis parce qu'elle savait que c'était une supériorité. C'est ça la supériorité, c'est le pardon, ce n'est pas la chance. Mais encore c'est-il pouvoir y accéder. Nous ne sommes pas tous capables. Et c'est pour ça que Walter dit il va falloir travailler le pardon. Cette supériorité qui vous manque en fait. Vous manquez tous les humains de supériorité du pardon. Non pas pardonner au bourreau et dire ok vous avez fait mais c'est bon. Non, non. En pardonnant et en éliminant ce ressentiment, en fin de compte on élimine le bourreau. Il n'y a plus d'action-réaction, il n'y a plus de vengeance et de pardon et de situation de vengeance. En fait, il faut éliminer tout ça. Il dit dans le livre, il le dit que tous ces gens qui ont fait énormément de mal sur terre et depuis que nous sommes sur terre et 200 millions d'années que l'homme est là et il y a eu énormément de mal qui a été commis et tous ces gens qui sont morts, qu'on a tués, qu'on a éliminés, qu'on a voulu oublier parce qu'ils étaient l'horreur absolue, que sont-ils devenus ? Ils sont devenus un poids sur notre humanité et il dit cette chose, cette humanité ne pourra jamais accéder à la paix tant qu'on n'aura pas réglé le problème des bourreaux dans l'au-delà. Complètement. Et vous savez, j'ai envie de vous dire aussi par rapport à Yvan parce que c'est vrai que c'est très, très, très c'est vraiment cette conversation vraiment extrêmement bouleversant. voilà, moi je vous ai accompagnés sur ce chemin je dirais de lumière en quelque sorte et pour Yvan c'est vrai que c'est un exemple extrêmement fort et c'est vrai qu'on sait bien que le pardon ne change pas forcément le passé mais le pardon élargit les horizons du futur et cette femme elle a eu ce courage-là et cette cette humilité-là et ce recul et cette cette grandeur d'âme c'est une grandeur d'âme elle a, voilà elle est... C'est même plus que ça elle, elle dit en fait elle se libère du cauchemar en pardonnant c'est aussi une libération de la chêne qui vous retient au cauchemar le cauchemar qui vous lie à votre bourreau quand vous lui pardonnez un travail un vrai travail pas un travail forcé un vrai travail vous vous libérez vous respirez ça y est vous êtes déconnecté de votre bourreau tant que vous êtes dans le ressentiment la haine et la peur du bourreau vous êtes lié à lui jusqu'à la fin la peur lie le ressentiment et le désir de vengeance lie plus que jamais à l'autre donc c'est la libération on est libre quand on pardonne on est libre et quand on pardonne on envoie les gens dans on va dire dans une paix qui nous en protège le bourreau ne revient pas quand il est dans la paix c'est un cheminement extrêmement curieux c'est un cheminement ce livre a été ce que j'ai vécu c'était un cheminement extrêmement bouleversant j'ai essayé de le raconter c'est curieux c'est étrange je n'ai jamais vécu une chose comme celle-là jusqu'à les déclarations d'Hitler prises par le médium Hitler quand il déclare des choses des messages qui sont ahurissants en disant faites attention le mal ne pensez pas du mal car la pensée devient verbe et le verbe devient action automatiquement c'est ce qu'il dit mais c'est très juste en fait il dit chaque fois que vous pensez du mal totalement le mal va devenir verbe et le verbe deviendra action parce que c'est systématique oui c'est vrai et je ne l'avais pas pensé jusqu'au moment de lire ce message que Mahoro a reçu c'est un livre qui fait vraiment réfléchir aussi sur notre sur nos petites façons de voir le monde notre petite notre petite vision qui est très étriquée en fait nous nous disons bon samaritain nous jugeons ceux qui font du mal mais est-ce qu'au fond nous sommes capables d'aller plus loin dans le bien que nous voulons faire il ne faut pas confondre le laxisme et la bonté la bonté c'est quelque chose qui est militant c'est quelque chose qui n'est pas qui ne subit pas c'est quelque chose qui agit et qui n'est pas qui n'est pas passif qui n'est pas du laxisme la bonté quelque chose qui peut aussi réagir mais il faut apprendre et c'est ce que dit en tout cas Walter c'est sa leçon il faut apprendre à être meilleur et quand les bourreaux apprennent à être meilleur il faut que nous qui ne sommes pas ou que nous nous considérons pas comme des bourreaux soyons aussi meilleurs il faut que tout le monde essaie d'être meilleur c'est vraiment la leçon à tirer être meilleur et que la guérison c'est vrai ne peut venir finalement que du pardon qu'on accorde et du pardon du pardon accordé du pardon accueilli et alors c'est vrai que c'est évident c'est pas facile on le lit vraiment dans cet ouvrage et moi je trouve que c'est un message vraiment très fort que vous partagez avec vos nombreux lecteurs et encore une fois pardonner alors l'étymologie d'ailleurs du mot pardon qui provient du latin perdonare désigne l'action de donner complètement donc donner complètement donc là c'est vrai qu'on donne complètement on pardonne mais on retrouve sa liberté ça c'est voilà on retrouve sa liberté et puis en même temps un bien-être un bien-être absolument alors on parle beaucoup des victimes c'est vrai qu'on parle beaucoup des victimes mais les bourreaux aussi il faut en parler parce qu'on y parle comment on ne veut pas parler des bourreaux comment on essaie de les éradiquer ou de les ranger parce qu'ils n'apparaissent plus parce qu'ils nous dérangent et parce qu'on n'a pas envie de les voir en fait ils nous déroutent un peu il faut les forcer en fait il faut les forcer à faire un chemin ce qu'on n'a pas envie de faire on n'a pas envie de s'occuper des salopards mais il faut les forcer à faire un chemin se débarrasser il parle de l'invisible et de toutes les âmes de tous ceux qui ont fait du mal qui croupissent dans cet invisible qui deviennent un fardeau pour l'humanité et qui deviennent cette espèce de nuage noir qu'on a au-dessus de la tête et quand on se demande d'où vient la violence il dit ne cherchez pas toute votre violence refoulée elle vient de ce fardeau que vous avez au-dessus de la tête et qui vous inspire constamment cette violence parce que vous ne l'avez pas fait partir dans la paix donc il est au-dessus de votre tête priez pour les bourreaux priez pour les victimes et priez pour les bourreaux et je dis toujours que je me rappelle cette phrase quand il me dit ça c'est vrai qu'on prie pour les victimes et c'est tout à fait normal les bourreaux on n'a pas envie de prier pour eux priez pour les bourreaux ils ont besoin de vos prières ce sont eux qui ont besoin de vos prières je me souviens de Sœur Emmanuel qui disait à l'époque moi j'ai la trouvé amusante je l'écoutais parce que c'était vraiment à chaque fois un spectacle Sœur Emmanuel quand elle parlait elle était franche directe drôle elle disait c'était l'occasion du déclenchement de la guerre du Golfe je me souviens très bien quelqu'un lui a dit vous priez pour l'Irak et elle a dit non mais je prie pour Bush aussi pour l'Amérique et quelqu'un lui a dit vous priez pour Bush mais c'est lui qui a besoin des prières l'Irak bien sûr mais lui aussi a besoin des prières pour ne pas faire des bêtises et c'est vrai ça m'avait déjà interpellé et là j'ai retrouvé un peu ce discours de ces gens qui sont spirituellement très élevés et qui ont compris que oui il faut aider la victime mais la victime en fait elle va aller directement là où elle doit aller il faut prier pour les bourreaux parce que les bourreaux quand ils ne vont pas dans la lumière ils restent sur nos bras ils créent notre enfer sur terre oui ça se répercute effectivement constamment et un pardon accordé un travail fait c'est un impact sur notre descendance mais aussi sur notre raccordance bizarre ça impacte les deux ça impacte le passé et ça impacte l'avenir c'est-à-dire que tous les actes que nous faisons aujourd'hui tout ce que nous faisons a une répercussion sur notre descendance directe et sur notre ascendance également ça change tout donc je crois que c'est sans vouloir être donneuse de leçons c'est pas c'est pas un livre qui donne des leçons c'est pas un livre non plus qui est spirituel spiritualiste religieux ou qui se veut c'est vraiment au contraire je pense d'ailleurs je trouve que je m'affiche comme quelqu'un qui n'a pas très bon caractère et qui n'écoute pas vraiment les choses mais je me raconte telle que je suis c'est-à-dire oui je ne veux pas dire que je tends les bras en disant raconte-moi etc c'est pas vrai je réagis avec aussi mes mon caractère mon histoire mes pulsions mais c'est vrai que c'est une histoire moi qui m'a beaucoup marquée qui m'a ouvert des portes sur d'autres histoires ce qui est bizarre que quand vous franchissez ça je pense que c'est très spiritualité et que vous franchissez ce genre de choses et que vous le franchissez pas trop mal la porte de la vie d'autres portes de la vie s'ouvrent et vous entraînent sur d'autres histoires et en fin de compte moi qui au 20 mars 2020 pensait avoir fait le tour de tout et pouvoir prendre ma tête tranquille et ne plus rien faire sinon des futilités nous voici maintenant embringués dans un chemin de vie où ça ne s'arrêtera plus jusqu'à la mort et même après mais c'est un petit peu comme chacun de nous nous sommes amenés à ne jamais arrêter et dès que nous ouvrons une porte il y en a une autre qui nous attend ouverte un peu plus loin c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter il faut toujours continuer en fait il faut n'avoir plus de soin c'est très beau ce que vous dites et vraiment je vous remercie pour cette très belle conversation et je vois que le temps passe très vite mais encore une fois c'est vrai que c'est vraiment un dialogue une conversation avec votre transverdien et c'est vrai qu'au-delà parce qu'on a parlé d'un certain nombre de choses donc le pardon qui est vraiment effectivement dans cette écriture vraiment un sujet très fort et qui m'a moi comme vous tout à l'heure complètement bouleversée je suis dans cette sensation j'avais plein de tournements dans les mains encore tout à l'heure c'est extrêmement moi j'ai des soucis pour parler de ce livre bien sûr j'ai des soucis j'ai mal parfois j'ai des petites larmes l'autre jour j'en ai parlé j'avais une petite larme qui est montée je me dis mais ça ne m'a jamais arrivé ça me bouleverse il y a des émotions comme ça qui remetent des émotions et très certainement ça vous ouvre aussi il y a des questionnements qui viennent on a besoin de comprendre d'avancer et c'est une métamorphose aussi qui se met en place complètement de cette histoire et puis alors au-delà de ça parce que vous l'avez écrit alors c'est vrai au début du confinement parce que vous l'avez lu tout à l'heure donc c'était la saducie de surprise c'était en mars 2020 donc c'était au début je crois que c'est le 16 ou le 17 mars on a été confinés le 17 mars je crois que vous allez commencer à en parler le 16 donc c'est assez troublant et là aussi finalement il nous donne je ne dirais pas ce que des lits enfin comment dire oui il balise aussi ce chemin là parce qu'il nous fait repenser le monde le monde actuel ça aussi et là c'est un sujet vaste mais c'est juste quand même le monde et quand je lui dis mais pourquoi vous me parlez du pardon ça sert à quoi on me dit parce que vous allez tous en avoir besoin très bientôt ça va être d'actualité très bientôt ce que je vous dis là sera d'actualité le pardon et la rédemption le droit à la rédemption le droit au pardon et le droit à la rédemption c'est à dire se racheter on a le droit attention rédemption ça veut dire réparer on est pardonné mais on doit réparer c'est ce qu'il dit on doit réparer ici ou ailleurs mais on doit réparer effectivement alors je ne sais pas quand mais apparemment lui dit que dans le monde que nous allons aborder maintenant qui est un autre monde l'après-Covid et les années qui viennent on va la société change on le sait elle change très vite et fort ce sera d'actualité il va falloir repenser tout ça il va falloir le repenser et je vous remercie oui complètement et puis voilà je vous remercie vraiment pour Patricia pour cet échange je suis encore extrêmement aimée d'avoir pu avoir ce temps de dialogue avec vous c'était vraiment très enrichissant de vous écouter très passionnant surtout très passionnant et là je remonte encore votre couvrage donc Patricia nous met rendez-vous avec Walter Offert donc paru chez Michel Laffont et alors j'ai oublié de dire au début il est sorti aujourd'hui il est dans les bases aujourd'hui et voilà j'ai envie d'être avec la librairie Clébert superbe librairie de Strasbourg qui accueille merveillancement bien les auteurs où j'ai fait des conférences formidables et où je vais revenir en septembre on peut le dire peut-être déjà c'est tout on a hâte de vous retrouver à Strasbourg et de nous revoir retrouver physiquement et puis face à vos lecteurs parce qu'ils attendent effectivement ces moments-là avec tellement d'intensité donc vraiment en tout cas merci beaucoup et je vous souhaite vraiment je vous embrasse également et puis je vous souhaite vraiment vraiment une très belle emboulée encore avec cet ouvrage et je vous dis à très très bientôt merci à tous ceux qui étaient là merci et belle soirée à vous à bientôt à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?